il faut se mettre comme ça pourquoi ça zoom alors comment je peux faire pour que ça tienne comment je peux faire tenir ce truc avec une fourchette quel équilibre incroyable là il est en train de tomber non ça va parfait donc j'ai mon bouillon j'ai mon huile mon petit risotto, je vais le laisser chauffer, l'huile va être chaude ah ouais mais du coup ça zoom sur les mauvais trucs attends hop ça on peut le virer tic tac tuc j'ai mis des morceaux de chorizo que je viens de râper j'ai du riz carnaroli donc là j'ai mis 150 g de riz c'est un riz rond j'ai un demi-oignon qui est là je commence par là on va aller chercher du parmesan ah ouais mais c'est vrai je n'ai pas de fin de pitié tac 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 le fromage on verra après donc on embarque donc le fromage on verra après on le râpera ça naissait c'est un peu tac donc vous verrez pas mon bordel il y a déjà beaucoup trop Donc ça, ça c'est chaud, c'est pas mal. Alors, je vais vous poser par là. C'est pas pratique, hein, qu'un téléphone. Mon Dieu, mais que c'est chiant. Hop là. Ah, c'est pas mal, là. Tac, ça va bien. Donc, l'huile est chaude, on va pouvoir, oula, ça ça déborde, ça commence bien. Donc ça, on va pouvoir le mettre juste à 3, c'est-à-dire largement, et ça, là-dedans. Un demi-rille. Donc, venons, il faut qu'il reste tant qu'il. Ça, on peut, ça, je vais le laisser fort, ça, on peut fouiller, on s'en fout. Donc ça, c'est une espèce de bouillon de... Genre de bouillon de pot-au-feu, j'ai mis du safran dedans, et donc, on va rajouter du chorizo. Ça va le faire, hein. Et dans le chorizo, on va rajouter tout de suite. Hop. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, ouais. Ensuite, 150 grammes de riz, c'est du riz rond, c'est du Carnaroli. Ça s'achète. Hop. Ça s'achète comme ça. On voit mal. Là, c'est un paquet entier, parce que j'avais déjà le mien. Donc on met le riz à blanc dedans. Là, j'ai 150 grammes de riz. Et là, on va touiller pour qu'il se nacre. C'est-à-dire qu'il doit être de blanc, un peu talc, jusqu'à nacré, quoi. Donc un peu transparent. C'est-à-dire qu'on va le faire chauffer. Il ne faut surtout pas qu'il grille, évidemment. Le bouillon, là, il doit rester toujours très chaud. Ça, c'est hyper important. Et puis maintenant, une fois qu'il est nacré, il va commencer à être pas mal. Ça ne dure que quelques secondes, en vrai. Ça, on va pouvoir le rincer là-dedans. Et là, on va y aller. On va mouiller pile à hauteur. Donc c'est très chaud et très normal. On est à hauteur. Donc pas plus. Ok Google, programme une industrie de 17 minutes. Et là, on est parti pour 17 minutes. Donc mon assistant, évidemment, j'ai un assistant hotel chez moi. Donc c'est pas mal. On peut mettre un peu ce qu'on veut dans un risotto, en vrai. Donc là, on voit que ça commence à absorber. Il n'y a plus de liquide. Donc hop, on en remet tout petit peu par petit peu. Ça ne marche pas droitier. Je l'ai fait dans ce sens là pour que vous voyez mieux. Mais en vrai, je ne suis pas droitier. Bon, pendant ce temps-là, le temps que ça ploplote un peu. On va prendre un économe. Petit économe. Sans bon le rincer. On va faire c'est qu'à la fois, on va rajouter deux petites champignons. Donc on voit, il y a encore un peu de liquide, pas beaucoup. Et c'est l'amidon qui va faire le lien. Donc ça, c'est un bouillon, un peu fruit de mer, machin. J'ai mis du safran dedans. Et avec le, comment on dit, avec le chorizo là, ça devrait être pas mal. On en remet un truc. On va le laisser. Donc 17 minutes. Là, moi, je suis à 5. Je pense que j'ai baissé à 4. Et l'autre, il est juste en maintien au choix 3. Donc, on va arriver ici. Est-ce que ça... Ouais, on ne voit pas trop. On va essayer de poser ça comme ça. Tac, tac. Voilà, c'est bancal dessus. Comment je peux faire. Tac, peut-être comme ça. Je vais vérifier. C'est pas mal. On va prendre une plaque. Bon, je veux juste mettre quelques champignons en plus. Donc, euh... Champignons très fins. Donc, j'ai pris deux petits champignons vite fait là. Voilà. Histoire de rajouter un peu de... Un peu de croquant à la fin, quoi. Voilà. Et là. Je n'oublie pas le risotto qui est en train de cliquer. 17 minutes en risotto. On va aller remettre un peu de bouillon. Il ne faut pas qu'il tourne à sec. Il ne faut pas qu'il crame. Hop là. Tic-tac-touc. Ensuite, on va revenir ici. Là. Là. Là, on voit que... Voilà. On voit que là, il n'y a plus de bouillon. Donc, on en remet. Pareil, pas 15. Il faut... On commence et peu... Petit peu par petit peu. Donc, hein. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va utiliser ça et ça. À la plonge. On va prendre l'économe du parmesan. Il me faudrait de quoi le mettre quelque part. On va prendre dans ce bordel-là. Voilà. J'ai fait un peu de vaisselle avant de commencer. Tac. Toi, t'en es où ? Toi, t'es pas mal. Et on voit que ça se referme. Donc, c'est qu'il y en a. Donc, c'est qu'on peut encore attendre un peu. Là, je vais aller filmer quand même quelque chose. Normalement, oui. Oui. On prend en économe du parmesan ou ce que vous avez. Et ensuite, on va faire 2-3 jolies copos, là. Un, deux. Et trois. Ça, ça va se briser en petit truc, hein. Tic tac touc. Voilà. Pour que ça fasse des... Comme des copeaux, un peu. Tac. Je ne sais si vous voyez vraiment. Il faut que ça fasse des... Ouais, des petits copeaux comme ça, hein. Qui fondront sur le risotto. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Hop là. Donc, on a les copeaux. On a les champignons. Donc, ça, le topping, entre guillemets, on l'a. Ça, ça, à la plonge. Je n'ai pas racheté de film étirable ce matin parce que je devrais faire des courses demain. Donc, je n'ai pas de film étirable, mais c'est pas grave. Tac. Tac. Là. Trop si bon. Un peu de rangement, et puis je vous ramène là-bas. Hop, hop. Après, je ne sais pas si on va faire un dressage, là. Un peu bien, ici, en ce tour. Est-ce que tu tiens toi ? Oui. Parfait. On pourrait faire un dressage un peu bien ouais, au moins pour voir les réseaux, on pourrait. Pendant ce temps là je range, pour le libérer un peu ma cuisine, on en est où ? Ça c'est pas mal, on va faire un peu. Ça on peut le mettre là, je pourrais même me permettre de faire un peu de vaisselle en attendant, parce que là on est vraiment dans la phase où il faut attendre un peu, encore quelques secondes. Est-ce qu'on essaye de faire un petit dressage ? Un petit dressage indé avec n'importe pièce ? Ouais, on voit que c'est sec, le jus a du malin. Le bouillon, il n'y a plus de bouillon. On en remet un peu. Il fait peu d'amidon celui-là, je suis pas hyper convaincu là. Je suis pas hyper convaincu malheureusement. Alors... Un petit tac tac. Donc, pour faire un dressage un peu sympa, vous prenez un emporte pièce comme ça. Ça va, vous mettez du papier sur le dessus. Hop là. Ouais. Il faut le découper comme ça. Enfin, dehors, il fait un temps de merde. C'est vraiment un bon temps de travail. Il faut pas se mentir. Tac. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, le papier, on le met à l'intérieur. Parfait. Un petit peu de bouillon. On retourne bien. Là, c'est pas plus qu'il est chaude au-dessous. Elle est chaude comme une maragapette. Voilà. Et ensuite, vous tapissez l'intérieur de votre emporte pièce. Comme ça, quand vous allez démouler, ce sera plus facile. Ça sera pas mal. Ça sera pas un truc dégueulasse. Enfin, en théorie. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique. En pratique, si c'est dégueulasse, là, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on mange tout seul. Donc, il faut peut-être que ce soit beau. C'est l'accessoire. Calorie. Il commence à avoir une belle tête. On commence à gonfler. On va goûter. Une petite cuillère. On en prend un petit peu. On va essayer de ne pas se cramer. Hop. Est-ce que tu vas zoomer, toi ? Pas trop, hein. Hop. Donc, la riz a encore trop camp. Normalement, si votre bouillon est chaud, c'est pas trop mon cas, d'ailleurs. Putain, il est sale, le bouillon. Si votre bouillon est chaud ou que votre fil est chaud, vraiment, il devrait être al dente en 17 minutes. D'accord ? Est-ce que ça va marcher, cette histoire-là ? Je suis pas sûr, hein. On verra. On va remettre là. Hop, hop. On fait un peu de rangement. qui se passe pouffe. Le but, c'est qu'on puisse manger, mais qu'il n'y ait pas douze mille vaisselle à faire derrière. Hop. Là. Si ça y est, il y a beaucoup de bruit dedans, on peut juste rincer, ça suffit. Hop là. De toute façon, si ça marche pas, on fera ça dans un bol. Alors, je vous entends pas, parce que forcément, je suis en train de faire la vaisselle, mais je suis à vous dans deux minutes. sa Stronger. C'est bon. Ch Harmonie, p Dennis, Solification pour Hooritte, Je n'oublie pas mon riz, hein. Normalement, on est pas mal. On en est où il crépite, c'est pas bon. Quand il commence à « crépiter », c'est qu'il n'y a plus de bouillon. Pareil, hein, je le laisse un peu sécher. On va remettre une petite louche, là. Donc, il faut peu de choses, hein. Il faut un demi-oignon, il vous faut un bouillon, n'importe lequel. Bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de bœuf, bouillon de ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un bouillon de paille, là. Dedans, vu que le bouillon, il est full fruits de mer, moi, je suis pas une énorme fan de fruits de mer, ben, j'ai rajouté dans mon riz, j'ai râpé du chorizo. Et là, en topping, on mettra un petit peu de parmesan et des champignons crus, champignons de paris. Ça commence à être pas mal. Quelle heure il est ? Est-ce qu'on est bon ? 13h07. Oh, on va pouvoir manger un peu de temps, c'est bien. Donc, on va tenter de dresser. Il y a de la vapeur. C'est le gig, j'hallucine. De tout le bouillon que j'ai bu. Je pensais pas, hein. J'ai envie de tester. Bah, écoute, euh... J'ai testé, hein. Moi, j'ai pris, j'ai être honnête, hein. J'ai pris du bouillon de paille, là, de chez Auchan. J'ai acheté en Espagne. Et j'ai pas réussi à trouver celui que je prends d'habitude, donc, comme ça manquait un peu de viande, j'ai rajouté des... du chorizo raté. J'ai du chorizo au congèle. Hop, un petit coup de râpe à fromage là-dessus, là. De toute façon, là, on va aller au bout, hein, même si... même si on va au-delà des 17, c'est pas très grave et c'est un peu plus crémeux. Donc, évidemment, il n'y a pas de crème dedans. Et après, on essaiera de dresser à l'emporte-pièce. Puis, si ça marche pas, bah, on dressera dans un bol. Et puis, ça ira très bien, hein. On voit que ça... ça commence à être chaud et il n'y a plus de... le bouillon reste plus trop. Ok, Google. Combien de temps reste-t-il ? Il reste une minute trente. Donc, on est bien. On va aller au bout du bouillon puisqu'il reste une louche à peu près. Et après, on va le laisser sécher un peu. Ça va ressortir un peu l'amidon. Il fait vraiment un temps dégueulasse. Mais je suis obligé de le laisser ouvert parce qu'en vrai, sinon il fait super chaud. Et après, on va dresser. Voilà. Donc, repas facile. Il faut une demi-heure. Grand max. Si vous sortez un risotto, il devrait avoir de la gueule. En théorie. Après, on pourrait rajouter du... des poivrons, des... plein de choses. Mais en vrai... Hop là. Ça, on va le finir. Tant pis. Hop là. On va attendre qu'il absorbe tout. Tranquille. Ça, c'est fait. Ok. On va le laisser à 5. Ah, on voit que le timer est arrêté. Ok Google, arrête-toi. Là, on nettoie les bêtises qu'il y a partout, là. Hop là. Alors, on en est où ? Il reste encore. Là, l'important, c'est surtout que ça attache pas au fond. Et là, on voit que le... Ça devient un bouillon épais. Parce que l'amidon est en train de se... de lier tout ça. On met jamais de crème, hein, dans le risotto. Voilà. Ouais, pas mal. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je reste là ? On va une question, ça. M'en est où ? Faut goûter, hein. Rien, hein. Si t'as faim, tu coupes les mandalas, hein. On va donner, là. Ouais, pas mal. J'aurais préféré un peu plus de mandalas, mais ça va. Très salé, par contre. Vraiment très salé. Donc là, on va le laisser sécher, entre guillemets. Comme de la pâte à choux. Qui sont un peu plus faciles à manier. Qui sont un peu plus faciles à manier. Est-ce qu'on voit le bout de la table ici, là ? Ou est-ce qu'il faut que je déplace ? Pas trop. Encore une petite minute ou deux, là. Ça va être bien. Le ride est bien, là. Le ride est bien, mais j'aimerais bien le faire un peu plus ferme, entre guillemets. Là, il est encore assez liquide. Moi, j'aime bien quand il est un peu plus compact. Et dès que c'est bon, je bascule sur le plan de travail. Pour qu'on tente le dressage de chef. Et si c'est de la merde, on fera sans dressage de chef. On fera un dressage pourri. Tant pis. Ça évacue un peu. Il commence à être bien, hein. Il commence à être bien. On voit qu'il tient... Il tient entre guillemets d'un seul bloc. Encore un tout petit peu. Combien il aura fallu de temps ? Une demi-heure, même pas ? Il y a 17 minutes de cuisson. Je suis allé un petit peu plus loin. Donc, on va dire 20. Ouais. Et puis, le début, le temps de... Le temps de faire 2-3 mètres, il faut 10 minutes, quoi. Donc, une demi-heure à tout côté. On a un risotto maison. C'est vraiment... Le plat idéal pour ce genre de temps. Le risotto, en plus, ça coûte pas cher. C'est vendu très cher dans les gastos parce que ça prend du temps. Mais en vrai, c'est un plat vraiment pas cher. On voit que le chorizo, il a fondu, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment infuser le riz. Mais... Mais il a fondu. Hop, on va couper le feu. Économie d'énergie, c'est la fin de l'abondance. Tout ça, tu connais, hein. Hop là. Allez, on va se déplacer. On va tenter... Deux dressages. Un bien et un un peu moins bien. Désolé, hein. C'est le bazar. Hop là. Ça y est, on va mettre là. On prend un petit liège qu'on va mettre là. On va mettre là. Hop là. Est-ce que c'est bon? C'est pas mal. Est-ce que ça va là-bas, sur le chat? Moi, je n'ai pas trop le chat. J'ai mis un emporte-pièce, j'ai mis du papier sulfu pour que ce ne soit pas trop chiant à démouler. Quoique normalement ce n'est pas censé l'être, mais bon, on ne sait jamais. Est-ce que je me suis fait chier pour rien ? C'est possible. Est-ce que ça va être instagrammable ? Je n'en sais rien. On appuie bien, ça appuie bien sur les bords. Encore un petit peu. On va prendre la cuillère. On va appuyer légèrement. Le reste, on le met dans un bol. On va le mettre là. Le reste, on va dans un bol. Moi, je vais manger dans le bol. L'autre, c'est un peu pour la fame. Voilà. Vous me direz quel vous préférez. Le bol ou le dressage du chef. Hop. Tac. On ne perd pas. Pas de nourriture. C'est pas trop le lindo ici. Je n'aime pas acheter de nourriture. Il y a trop de gens qu'on faim. Bien sûr, on fout partout comme un idiot. Hop. Tac. Toi, tu vas là. Hop là. Tac. Ouais, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Là-dessus. Ah ouais. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Là-dessus, il faut qu'on pourrait le laisser encore un peu. Mais bon, bref. On va tenter, même si c'est chaud. Là-dessus, on met quelques trucs de champignons. Alors, je fais ça un peu. Je ne suis pas chef, moi. Je ne suis pas chef. Ce n'est pas mon boulot. Il y a des gens qui font ça merveilleusement bien. Moi, je suis officiellement une quiche. Hop là. Tac. Deux, trois petits copeaux de parmesan qui vont bien. Il est petit. Voilà. Voilà, voilà, les enfants. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce qu'il est beau, mon... Est-ce qu'il est beau, mon risotto ? Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais manger. J'espère que ça vous a plu, ces petits live cuisine pourris. Moi, j'aime beaucoup faire la cuisine. Donc, autant vous faire partager ça. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci.